Salut les vieilles peaux, bon bah écoutez je me remets à faire une vidéo parce que la première fois pim pam poum quoi genre 80 vues d'un coup Ce qui m'est jamais arrivé sur youtube soyons clairs Voilà donc je me suis dit bah dis donc c'est qu'on dirait que ça intéresse les gens, qu'est-ce que je raconte avec ma grande expérience de vie Donc pam, me voilà Donc on est samedi matin Et hier la France a gagné son quart de finale Nous sommes donc en demi-finale de la coupe du monde de foot 2018 Et qu'est-ce que j'ai fait hier ? Bon bah forcément j'ai regardé le match avec des camarades Et qu'est-ce qu'on a fait pendant le match ? Bah on a mangé des chips, on a bu de la bière Et il y en a même qui ont mangé des bonbons à base de couines de porc mort Oui parce que dans les bonbons il y a de la gélatine de porc Voilà Et donc je me suis dit tiens est-ce que ça n'entraverait pas notre plan bikini body ? Oui parce que depuis plusieurs années il paraît qu'il faut aller s'acheter au monoprix non seulement un petit maillot de bain mais également le bikini body qui va avec Bon moi personnellement j'en ai pas trouvé Mais tout ça m'a fait penser à cette quête incessante du corps parfait Alors pour parler de mon expérience personnelle puisque c'est un petit peu le but de ces vidéos Figurez-vous que moi tel que vous me voyez j'ai fait à peu près tous les régimes de la terre Voilà j'ai fait, je sais pas, je les ai tous faits Le régime sous-pouchou, le régime poudre dégueulasse que tu mets dans un checker et que tu manges que ça pendant une semaine Et que tu peux, t'as envie juste de vomir hein, t'as l'impression que tu avales, je sais pas, du savon, un truc dégueulasse Voilà c'est dégueulasse, même si c'est aromatisé à la vanille, au chocolat, au café ou quoi quoi, c'est dégueulasse Bon, et voilà, j'ai fait tous les régimes hypocaloriques de la terre hein, évidemment Du camp, voilà, tout, je crois que je les ai tous faits à peu près Bon, conclusion du truc, j'ai fait mon premier régime j'avais 12 ans je pense 12 ou 13 ans C'était un moment où en fait ma vie a beaucoup changé parce que mon père était militaire Donc on a habité à Tarbes, c'est là où je suis née, Tarbes, dans les Pyrénées Et mon père a été muté à Saumur, donc dans le Maine-et-Loire Et donc j'avais 12 ans, donc à l'époque ma mère ne travaillait pas, seul mon père travaillait J'avais plein de copains, des amis, je faisais beaucoup beaucoup de sport Je faisais énormément de gym sportif, d'où cette carure un petit peu de déménageur Ah, c'est pas venu tout seul, non Voilà, et j'étais plutôt très très douée en sport, je faisais beaucoup de ski et tout ça Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée donc à faire mon entrée Ah mais non, j'avais plus que 12 ans, je vous dis des conneries Puisque j'ai fait mon entrée à Saumur en quatrième Donc en quatrième, quel âge on a ? 13 ans, 14 ans ? Voilà, la même année, dans les mêmes 4-5 premiers mois de la rentrée scolaire J'ai eu mes règles, ma mère s'est mise à travailler, j'ai arrêté complètement le sport Puisque le club de gym de Saumur était nul, je ne sais pas si ça s'est amélioré Mais à mon époque c'était très nul Voilà, et donc j'ai pris à peu près 10 kilos en 6 mois Et oui, parce que je me suis mise à manger des chocolatines Alors je sais bien qu'à Saumur on dit des pains au chocolat, mais moi on dit des chocolatines Moi je suis team chocolatine forever Voilà, et donc là évidemment j'ai dit à ma mère Je suis trop grosse, il faut absolument faire quelque chose Et elle m'a donc emmenée voir un médecin nutritionniste On payait les consultations assez chères Et donc ce monsieur, j'avais donc 14 ans, 13-14 M'a fait remplir un carnet alimentaire, ce qui est plutôt une bonne chose Afin de voir là où ça merdait dans mon alimentation Et il s'est dit, oulala, elle mange beaucoup trop Et donc il m'a collé au régime, mais au régime sec C'est-à-dire le matin j'avais droit à deux biscottes Avec un tout petit voile de beurre Un petit thé, sans sucre Et voilà, c'est tout jusqu'au midi Donc ce qui veut dire que tu vas à l'école Et tu te lèves à 8h, tu commences à 8h À 10h, bon bah tout le monde bouffe dans la cour Qui ? Un Kit Kat Qui ? Un pain au chocolat Qui ? Un BN Et toi, bah tu manges tes doigts Parce que t'as faim, mais t'es grosse Voilà, et en plus c'est un médecin qui te le dit que t'es grosse Donc voilà Voilà ce genre de régime Vous voyez, 100 grammes de poisson bouillé à midi Avec 150 grammes de haricots verts Et le soir, 150 grammes de haricots verts Avec 100 grammes de poisson bouillé Voilà, donc tout ça, bah j'ai décédé De mon intériorité Et j'ai pas tellement perdu de poids J'ai pas vraiment beaucoup perdu de poids En revanche, je pense que c'est là que j'ai commencé à mettre la main Dans l'engrenage terrible du régime Et pour finir, ce mec, comme il pensait que je mangeais en cachette Puisque je notais tout consciencieusement sur mon petit carnet Et que ça marchait pas Il m'a filé de l'isoméride Qui est donc le cousin du médiator Hein, voilà Et qui a également été Oui, je maîtrise à mort l'art d'ouvrir mon éventail Et qui est donc le médiator Comme on le connait de triste réputation Bah moi j'ai pris pendant plusieurs mois de l'isoméride Donc croisons les doigts que Pour l'instant ça va Mais on verra bien Voilà, et ensuite j'ai continué à faire plein de régimes Et total, bah qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai développé ce qui s'appelle des troubles du comportement alimentaire Voilà Pendant plusieurs années j'ai été boulimique Je me suis fait vomir Pendant des années C'était super Et il y a même un été Alors j'ai retrouvé un jean Chez mes parents Il y a quelques, deux, trois ans Et j'ai dit à ma soeur Tiens c'est à toi Parce que ma soeur est beaucoup, beaucoup plus mince que moi Et j'ai dit à ma soeur Tiens ça doit être à toi Et elle me dit pas du tout c'est le tien Voilà Et donc maintenant je rentre les bras dedans A l'époque je rentrais mon corps Mais c'est fini Et je me trouvais énorme Et du coup ça m'est revenu le moment où j'ai acheté ce truc Et je faisais donc une taille 34 Et je me trouvais énorme Et je ne mangeais rien Et voilà j'étais très malheureuse Bon, tout ça pour vous dire Que je connais bien bien les régimes Et que donc force est de constater que les régimes Ça ne fonctionne pas Le régime draconien ça ne fonctionne pas Non Ce qui fonctionne c'est l'équilibre alimentaire Alors c'est quoi l'équilibre alimentaire ? C'est manger des choses Sainement on va dire En essayant d'avoir une relation apaisée à la nourriture Ce qui n'est pas facile Et ça prend un peu de temps à se dire Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai plutôt soif ? Est-ce que là j'ai plus faim ? Parce que moi ça m'arrive vachement de continuer à manger Alors que j'ai plus faim Je sens que j'ai plus faim Voilà Mais j'aime manger Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'adore ça Voilà Donc l'idée c'est d'éviter complètement les frustrations Parce que plus tu te frustres Plus tu te dis Il ne faut jamais manger de ça Et plus évidemment tu as envie d'en manger Et plus quand tu en manges Tu craques Et plus tu craques Et tu en manges des caisses Et voilà Et après tu es malheureux Et après tu manges parce que tu es malheureux Et voilà Donc il faut essayer au maximum De dissocier Son énergie J'allais dire En fait la nourriture n'est pas un consolateur La nourriture ça ne te fait pas aller mieux C'est parce que tu vas manger du chocolat Que tu vas aller mieux Alors oui dans le chocolat Il y a un petit peu Des choses qui font que tu vas mieux Au niveau de ton cerveau Ça t'aide et tout ça Mais dans l'absolu Les filles bouffer une tablette de chocolat Ça n'a jamais rendu les gens meilleurs Non Ça peut aider à passer des coups durs Et tout ça Mais je veux dire il faut essayer Et je crois que c'est ça qui fonctionne Il faut essayer au maximum De dissocier Son état émotionnel Et la nourriture C'est à dire Ne pas manger parce qu'on est malheureux Mais vraiment manger parce qu'on a faim Après attention Là je vous parle d'une meuf Qui mange Et qui adore manger Moi j'adore cuisiner J'adore manger Bon Total je me rends compte qu'en fait Bah là ça fait 7 mois Que j'ai arrêté de fumer Oui on peut m'applaudir De l'autre côté de l'écran Ça fait 7 mois que j'ai arrêté de fumer Mais du coup direct je me suis dit Ah je vais pas prendre trop de kilos Hein quand même Parce que voilà Avec mon âge et tout ça On prend des kilos vachement plus vite Passé 40 ans C'est un petit peu mort cette histoire Donc j'ai été voir un médecin nutritionniste Qui est super Et qui m'a fait faire évidemment Un carnet alimentaire Et tout ça machin Et là maintenant j'ai dit Non j'arrête le carnet alimentaire Parce que je vais pas passer ma vie A noter ce que je mange Et j'essaye de faire attention L'équilibre alimentaire Ça se fait sur une semaine Donc c'est pas parce qu'on a fait Un écart un jour Que tout est foutu Non l'équilibre alimentaire C'est sur la semaine Donc évidemment On essaye de manger Plus de légumes Plus de fruits Pas trop de fromage Moi ma passion dans la vie C'est le fromage Le camembert Le fromage Tout le fromage Je suis fanate de fromage Si je pouvais Ne nourrir que de fromage Je ferais ça Bah non Alors le truc c'est qu'on peut pas Déjà parce que c'est pas tellement bon Pour la santé Voilà Et en fait je crois qu'aussi L'autre truc c'est d'apprendre Que ce qu'on mange C'est aussi pour se faire du bien Aller bien Nourrir son corps Son cerveau Sa peau Etc Etc Et que manger Des pizzas De chez Pizza Hut Ça n'a jamais fait du bien A son cerveau Non Ça fait du bien Au porte-monnaie de Pizza Hut Mais à nous Ça nous fait plutôt du mal Et alors un autre truc Qui est extrêmement important C'est cette histoire D'aliments ultra transformés Qu'est-ce que c'est Les aliments ultra transformés ? C'est des aliments Quand tu regardes la composition des choses C'est des choses Il y a dedans Des choses que tu ne peux pas acheter Toi-même au supermarché Exemple Alors Ah je vous ai préparé des exemples Donc là par exemple Des chips Bon bah moi j'adore les chips Donc bon bah je les prends quand même À léger Parce qu'elles ont quand même le même goût Mais c'est un peu moins gras Bon faut pas non plus en manger des tonnes On est d'accord Mais bon Une fois de temps en temps ça va Donc ça les chips On se dit Ah les chips C'est pas bien Bon celle-ci Écoutez dedans Il y a pomme de terre Huile de tournesol 24% Sel Bon bah ça C'est plutôt pas trop mal Bon j'ai mis monop Je devrais peut-être pas mettre la marque Mais on s'en vend Mais voilà C'est pas trop mal Après J'ai acheté celle-ci Mais oui c'est la coupe du monde de foot On mange des chips Voilà Alors celle-ci On s'est dit Miam miam Le beau packaging Tout ça Bon bah Alors black pepper And sea salt Oui Poivre noir Et sel de mer Alors là dedans Il y a Alors pomme de terre Huile de tournesol Sel de mer Bon bah jusqu'à là ça va Dextrose Dextrose Tout ce qui se finit en rose C'est du sucre Donc pourquoi y a-t-il du sucre dans les chips Allez vous me dire Je vous explique après Poivre noir d'inde Poudre d'oignon Farine de riz Arôme naturelle Poudre d'extrait de levure Bon bah déjà Si tu vas au supermarché Et que tu cherches De la poudre d'extrait de levure Je pense que tu n'en trouveras pas Voilà Et ça Donc ça Ça commence à devenir Un aliment très transformé Donc ça C'est beaucoup moins bon Que ça Par exemple Voilà Donc même Voilà C'est pas génial Alors pourquoi y a-t-il du sucre Dans les chips Et bien parce que Quand tu mets dans un même aliment Du sel Du sucre Et du gras Là ton cerveau Il n'en peut plus Et c'est l'orgasme total Mieux que faire l'amour Mieux que Je sais pas C'est le plaisir Le bonheur absolu Ton cerveau il vrille Il devient dingue Et il dit Oh putain j'en veux J'en veux Voilà C'est pour ça Que dans tout ce qui est Les aliments conçus Par nos amis De l'industrie agroalimentaire Et bien Il y a du sucre Souvent Quand il y a du sucre Du sel et du gras Là c'est le graal T'es obligé de revenir T'es obligé de vider Le paquet de chips Tu le commences Et tu le bouffes Parce que ton cerveau Il est dingue Voilà Donc ça c'est pas terrible Alors autre truc C'est bon la vache qui rit Ça c'est pour mon père Parce que mon père Il adore la vache qui rit Donc des fois Quand il vient à Paris J'achète de la vache qui rit Et comme je ne mange pas Il en reste dans le frigo Voilà Alors là Regardez bien Lait écrémé réhydraté Je sais pas ce que c'est Fromage Avec un S Je sais pas ce que c'est Beurre Selle de fonte Polyphosphate Phosphate de calcium Acide citrique Diphosphate Et protéines de lait Voilà Donc ça c'est vraiment Ce qu'on appelle Un aliment ultra Transformé C'est à dire que dedans Tu ne sais pas Ce qu'il y a Et tu peux pas l'acheter Pour le faire toi même A ta maison Voilà Donc ça c'est plutôt Très mauvais Donc ça clairement C'est ça qu'il faut Essayer d'éviter Dans son alimentation Alors je sais bien Qu'on a pas tout le temps Le temps de cuisiner Mais franchement Quand même Il vaut mieux Je sais pas Acheter Maintenant il y a vachement Les radis Les carottes Et tout ça Les petites tomates Là en paquet Bah ça c'est pas trop mal Il vaut mieux acheter ça Que des chips par exemple Bah ça semble logique Mais bon C'est pas toujours logique Voilà Et pourquoi il faut faire Hyper attention A ces aliments ultra transformés Parce que c'est extrêmement mauvais C'est à dire que Ça c'est des nouveautés Qui ont été inventées Par les industriels De l'agroalimentaire Donc on va dire Après les années 50 Et en fait Et ben Notre corps Il est absolument pas fait Pour digérer ça Il sait pas Il comprend pas Il est là On lui donne des trucs Et alors une fois De temps en temps Ça va Parce qu'on a un corps Extrêmement intelligent On a une mécanique Qui permet D'enlever Des toxines Des trucs Et des machins Mais si c'est tous les jours A chaque repas C'est mort Les gens qui vont au McDo Ils perdent souvent Pardon Mais ils sont pas ultra en forme Voilà Donc ce que je voulais vous dire Après cette longue vidéo Qui fait déjà presque 14 minutes La meuf elle se lâche C'est que Faites attention A ce que vous mangez Ça oui Mais surtout Pensez à Comment ça va faire du bien A votre corps en fait Moi c'est ça qui m'a un peu sauvée De manger n'importe quoi Et tout ça Voilà Et arrêtez de courir Après la taille 36 38 34 Ça c'est des modèles De sociétés Qu'on nous imprime dans le crâne Et en fait Pardon Mais un jour j'avais lu Que vouloir peser Par exemple 10 kilos de moins Que sa taille Pour beaucoup de gens C'est une aberration C'est comme vouloir Avoir une température Corporelle de 36 degrés C'est impossible Parce que Et moi au final C'est vrai que j'ai un poids Je rentre encore Dans des affaires De quand j'avais 18 ans J'étais déjà un peu ronde Bah je suis toujours un peu ronde J'ai pas tellement pris de poids J'ai un peu varié Mais j'ai pas pris Beaucoup de poids Je pense Non pas trop finalement Bon j'ai fait comme ça Forcément Parce qu'avec des troubles alimentaires On fait un peu le yo-yo Mais voilà Tout ça pour dire Le bikini body C'est bien de la merde Parce qu'on en a un Déjà on a un Un corps Bah déjà on a un body Ensuite si tu vas t'acheter un bikini Et bah voilà T'as un bikini body Donc arrêtez Acceptons nos différences Oui c'est pas facile Mais le truc c'est D'essayer de pas ressembler à un modèle Mais d'essayer de se faire du bien D'essayer de manger mieux Pour être mieux Donc de cuisiner des fruits Des légumes frais Moi je mange plus de viande Mais ça c'est un autre débat Si vous voulez on en reparlera Et surtout pas trop d'aliments ultra transformés Voilà parce que ça c'est la mort Ça c'est le truc qui te flingue tout La cellulite Qui te nique le corps Qui te fait des maladies cardiovasculaires Qui coûte cher Parce qu'au final ça coûte cher Et ça engresse les 10 Qui contrôlent l'alimentation mondiale Oui parce qu'ils sont 10 Donc ça aussi on pourra en reparler C'est un des cheval de batailles De cheval avec un S Voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Les meufs ou les gars Si vous regardez Si vous avez eu la patience De me regarder pendant 16 minutes Je vous remercie Voilà Prenez soin de vous Bronzez bien sur la plage Et mangez Bien Faites-vous plaisir Et essayez de vous écouter D'écouter votre corps Vous allez voir Il va vous parler Ça va être super Bon allez je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Salut Comment ça s'arrête Ça s'arrête là Oh no Oh no Oh yeah